Ouais, bah écoute, tu fais comme je te dis, ouais. Eh oh, c'est qui le patron là ? Ouais. Non, mais non, je t'ai dit de faire comme ça. Ah, je t'avais pas donné bien le contexte. Oui, bah, t'avais qu'à te débrouiller. Eh oh, c'est moi le patron, d'accord ? Ok, bon. Et tu sais quoi, Florent et Marie, ils sont beaucoup plus débrouillards que toi parce que... Ah, il a coupé. Bon, être un bon manager, ça ne s'improvise pas. On ne naît pas manager, il va falloir apprendre, développer ses qualités et ses compétences de chef d'équipe. Ce n'est plus en aboyant qu'ont fait avancer ses collaborateurs, c'est en utilisant les bons outils, en ayant le bon positionnement et en leur proposant un cadre de travail clair qui favorisera leur performance individuelle et collective. Alors, vous rêvez d'être un manager moderne, humain et performant ? Alors, bienvenue, bienvenue dans ce parcours, les fondamentaux du management, ça s'apprend. Votre guide dans ce parcours, c'est Bruno Boussuge. Ce coach et consultant est un spécialiste de l'efficacité collective et des organisations apprenantes. Il faut dire que pendant plus de 20 ans, dans des entreprises du monde audiovisuel et de l'industrie financière, il a managé des équipes sur des projets innovants. Son credo aujourd'hui, privilégier la qualité relationnelle au service de l'efficacité opérationnelle. Au programme de ce parcours, trois chapitres composés de vidéos de Bruno Boussuge, mais aussi de spécialistes du management. Vous découvrirez également des jeux pour développer vos connaissances et un quiz pour les valider. Dans le premier chapitre, nous poserons les bases avec la définition du manager. Quel est son rôle ? Quelles sont ses missions et ses responsabilités ? Être manager, c'est bien, mais qu'est-ce que ça implique et comment se connaître en tant que manager ? Dans le deuxième chapitre, nous découvrirons comment organiser la vie de son équipe pour qu'elle soit efficace. Vous verrez, il y a des outils et des méthodes pour ça. Ça passe aussi par le cadre du travail, un état d'esprit bienveillant et propice à la performance collective. Et comme vous avez du pain sur la planche, il va falloir déléguer avec efficacité. Enfin, dans le troisième et dernier chapitre, nous rentrerons dans le vif du sujet avec le management au quotidien. Comment réussir à adapter avec souplesse son management à la situation et à ses collaborateurs ? Le feedback, vous verrez, aura toute son importance. Comment animer un temps collectif, mais aussi comment résoudre un conflit ? Vous apprendrez également à développer une force que vous ne soupçonnez peut-être pas, la communication non-verbale. Et puis, de la même manière que vous découvrirez comment les nouvelles technologies vous aideront à manager à distance, ces nouvelles technologies vous permettront de suivre ce parcours de formation à votre rythme. Tous les contenus sont en effet à Tawadak, anytime, anywhere, any device, any content. Vous allez donc pouvoir les consulter où vous voulez sur le support de votre choix et quand vous le souhaitez. Et vous pourrez même poser vos questions, partager votre expérience avec la communauté Abilways sur le forum. Un conseil, allez bien jusqu'au bout, c'est LA condition pour obtenir la recommandation LinkedIn et votre attestation de réussite. Alors, c'est qui le patron ? C'est bientôt vous, puisque vous allez apprendre tout de suite les fondamentaux du management. Sous-titrage ST' 501